Si vous aimez le rock français, vous connaissez sûrement la chanson « La tribu de Dana » qui est apprêtée par le groupe Mano, un groupe parisien d'origine bretonne, c'est ça? C'est ça, et puis justement, ce qui est intéressant avec Mano, c'est qu'il puise dans ses origines bretonnes-là pour nous donner un hip-hop à savoir celle-ci. Voilà! Voilà! On arrive de la banlieue parisienne, mais on a tous des origines bretonnes de par nos parents, moi et Cédric, par nos mères, respecte-lui. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine, je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils, c'est mon domaine. Est-ce que l'exploration de vos origines, ça vous a aidé à échapper ce milieu étouffant des banlieues? Oui, chacun fait le rap qu'il vit, tout simplement qu'il vit, donc il écrit. Maintenant, avant, nous, on faisait du rap de banlieue, parce qu'on vivait plus en banlieue, on entraînait plus, on était plus jeunes, etc. Ensuite, on a vieilli. On s'est intéressés à la culture de nos parents, bretonnes, celtiques. Et maintenant, on vit très à fond cette culture bretonne, donc automatiquement, les textes et la musique, ça s'est ressenti, voilà. Je sais quand même que vous avez tous deux un passé dans le rap plus hardcore, plus underground. Comment vous en êtes venu justement à ajouter des éléments celtiques à ça, parce que c'est assez radical, le changement? Non, c'est vrai que le changement, il s'est fait en plusieurs années, c'est-à-dire qu'on s'est mis à écouter un peu moins de rap et à écouter d'autres musiques comme le rock, comme la techno, comme la hausse, plein d'autres trucs, découvrir plein d'autres différents genres de musique. Et puis, c'est venu surtout de Martial, qui un jour est venu à la maison avec un texte qui parlait de druides. Donc moi, je l'ai regardé un peu bizarrement. J'ai dit, attends, tu veux qu'on fasse quoi avec ça? Donc il m'a dit, je ne sais pas, on va essayer de faire quelque chose, ça me branche bien. Moi, je suis à fond dans la mythologie celtique. Je dis, écoute, on va faire ça, c'est-à-dire que je suis retourné chez lui. J'ai pris toutes ces compilations de musique bretonne. Il ne les a volées, mais il ne t'a jamais rendu. Maintenant, tu peux continuer. Donc j'ai volé ces compilations et j'ai commencé à sampler. Et puis, on s'est aperçu en l'espace d'une semaine que ça commençait à le faire. C'est-à-dire que les deux genres de musique se mélangeaient à merveille. Le premier clip, vous avez signé ça au bord d'une falaise. Ça avait l'air vraiment superbe. C'est beau, la Bretagne. Ça s'est passé comment, le tournage? Ça s'est passé rapidement, puisqu'on a tourné tout en une journée. On a commencé à 6h du matin jusqu'à 3h de l'autre matin. Donc, on était un peu fatigué. Et puis après, le lendemain, on avait une télé. Mais ça s'est super bien passé. Il y a un moment qui était très fort dans ce clip vidéo. C'est qu'on nous a appris, puisque le disque était sorti depuis 15 jours dans les ventes, dans les magasins. Et on nous a appris, on était en haut d'une falaise dans le clip quand on fait ça. Et il y a un Toki Walkie par terre. Et on nous a appris qu'on était numéro 3 des ventes en France, en haut d'une falaise par Toki Walkie. Donc, on était comme des fous. C'est une chanson traditionnelle bretonne qui nous vient depuis X années du sud-ouest de la France qui est montée en Bretagne par la suite. Et il y a eu 18 versions de fait de Trimartelode, 19 avec Mano. Sauf que la plus connue, c'était celle de M. Sivolle dans les années 72. C'est lui qui avait fait évoluer la musique celtique en rajoutant des batteries un peu rock et la guitare électrique. Et nous, quand on a commencé à travailler sur la tribu de Dana, qui est pour nous la tribu de Dana, on avait samplé une mesure de sa harpe. Donc, on a fait la démarche légale de sample. On lui a demandé s'il voulait bien qu'on soit notre relation de sample. Il nous a dit non. Nous, c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup, M. Sivolle, surtout sa musique. Donc, on a essayé de savoir pourquoi. Il ne nous a jamais répondu. Donc, on a dit, bon, il est bien gentil, mais on va tout refaire et on a tout refait. Donc, il est fâché parce que maintenant, Trimartelode, la plus grande version, c'est la nôtre. Mais c'est un peu ironique que lui, il avait fait évoluer ça. Et puis là, à votre tour, vous l'avez fait évoluer, mais il ne vous le permet pas. On n'a toujours pas compris. En plus, on ne l'a toujours pas rencontré. On n'y a jamais parlé. Donc, nous, on est toujours un peu sur le cul. On voulait vraiment, là, pour ce clic vidéo, ne pas se prendre au sérieux. On voulait vraiment, on voulait, en fait, l'esprit, c'était de faire esprit rap West Coast américaine. Madine Bretagne. Mais, voilà, mais... Madine Bretagne. Mais, c'était West Coast américain, Madine Bretagne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui a réalisé notre premier clic, qui s'appelle François Dezagna, a fait une proposition avec les kangourous, c'est-à-dire d'insérer des images de gens qui sautent en l'air, et dans nos délires, quoi. Ça parlait bien ce qu'on voulait faire déjà, nous. Et en plus, c'était quelqu'un qu'on avait travaillé, on a fait la tribu de Nana avec lui. C'était une super équipe et on avait un super contact et donc on a écrit le tout ensemble, quoi. Est-ce que vous trouvez que la scène rap, en général, a besoin d'évoluer, besoin d'ouvrir l'esprit un peu, c'est un peu trop fermé? Je pense qu'il faut qu'il y en ait qui s'ouvrent l'esprit, il y en ait qui restent fermés, puisque l'âme du rap, c'est quand même la rue. Donc je pense qu'il faut toujours qu'il y ait ce courant musical très underground, du rap, et il faut des gens qui essayent d'autres choses, qui mélangent d'autres musiques comme nous on a fait, puisque quand même le rap se nourrit d'autres musiques à la base. Donc nous on a mélangé avec du celtique, pourquoi pas d'autres avec du rail ou éventuellement de la musique africaine ou plein de trucs. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait quand même aussi un noyau très underground pour garder cette âme et d'autres qui gravitent et qui essayent d'aller plus loin. Avez-vous peur, vous, d'être rejeté par le milieu rap? D'où vous venez? Bon, on connaît plein de rappeurs, plein de groupes de rap, ça se passe plutôt bien, non? Il y a des gens qui l'acceptent, donc c'est sûr qu'il y en a d'autres qui n'aiment pas ce qu'on fait. Maintenant, je dis toujours, chacun vit son rap, chacun fait son rap à sa façon, on nous le fait, ça vient du cœur des tripes, on va pas se forcer à faire quelque chose en underground. S'il y en a qui n'aiment pas, on fait ce qu'on aime. Et si à la limite, si les gens les aiment pas, tant pis, pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...